Et ici que je vais vivre, donc là c'est le coin couchage, donc la mezzanine. Donc on va aller récupérer matelas, literie. Et là ce sera le coin salon. Et de l'autre côté, c'est le coin douche. Et ici ce sera les toilettes sèches qu'on est aussi en train de fabriquer nous-mêmes. Dans ce 15 mètres carrés, il reste encore des aménagements à faire. Mais pour Alex, c'est une nouvelle vie qui commence. Alex est resté 6 mois dans la rue à passer de squat en squat. A présent, il a son chez-soi, ce petit chalet grâce auquel il va pouvoir se reconstruire. Pour retrouver un travail, c'est plus simple aussi. Parce que voilà, on sait après le boulot, qu'on rentre chez nous, qu'on va pouvoir dormir. Quand on est en foyer, qu'on est dans une chambre de quatre, que c'est le bazar toute la nuit, qu'on ne dort pas ou quand on est dans un squat, dans une cage d'escalier. Arriver en vrac au boulot, ça va un temps, mais là voilà, au moins on se reconstruit. Et on a un endroit, on sait qu'on y rentre, on sait qu'on peut se doucher, qu'on peut se faire à manger. Alex a maintenant une adresse et bientôt un travail, ce qui va lui permettre de payer un petit loyer. Celui qui est à la base de ce projet, c'est lui, Franck Renaudin. C'est en feuilletant un magazine sur les maisons minuscules qu'il a eu le déclic. J'ai découvert le principe des tiny house et là je me suis dit, c'est carrément génial. C'est ce qu'il nous faut pour les personnes sans abri, pour les accompagner dans leur recherche d'emploi, grâce à la mobilité des maisons, qui permet de les rapprocher des opportunités d'emploi, de stage, de formation, etc. Pour l'instant, ce projet ne fait que démarrer. Une période de test importante pour la suite. On est avec deux maisons, on prévoit d'en avoir trois autres décivités pour faire le pilote, voir comment les maisons sont acceptées par les personnes qui vivent dedans, par les collectivités, par le voisinage. Et une fois tous les clignotants en verre, on va développer notre propre entité de production des maisons, ici, sur la métropole de Rouen. Mais pour ça, il faut des fonds. Franck Renaudin compte dans un premier temps sur le crowdfunding, puis sur les investisseurs privés pour récolter tout l'argent nécessaire.